Alors, il y a Götcha Atonleu, voilà, j'espère que je prononce bien, je suis désolée si j'écorche, je suis vraiment désolée. Alors, bonsoir docteur, un couple qui n'est pas ensemble, je suis au Qatar, ma femme est au Togo, comment faire pour contrôler notre éjaculation ? Ok, vous pouvez faire des séances de masturbation contrôlées tous les deux, je vous explique comment ça se passe. Vous vous faites des vidéos, vous vous parlez directement ou alors, vous vous faites des vidéos où chacun d'entre vous exprime, exprime ses désirs, ses envies sexuelles et exprime aussi comment il se sent, d'accord ? C'est très très important ce que je suis en train de vous dire là, d'accord ? Et vous regardez ces vidéos ensemble et vous vous parlez, vous vous excitez, vous pouvez même faire l'amour en ligne, c'est-à-dire qu'un soir vous vous connectez par WhatsApp ou autre chose, et puis vous faites, comment on appelle ça ? Voilà, vous vous regardez, vous touchez, ok ? Là, c'est complètement différent parce que vous donnez l'autorisation à votre femme, enfin votre partenaire de le faire, elle vous donne l'autorisation de le faire, ok ? Vous pouvez même choisir, c'est un vidéo à caractère pornographique, mais qui sont à but d'éducation, hein ? Et vous les envoyez, vous vous les envoyez, vous regardez, vous pouvez parler de ça, parler de ce qui vous a excité, ce qui vous a fait plaisir, comment vous avez pensé à l'autre. Voilà, donc effectivement, à ce moment-là, quand vous êtes seul, c'est très très compliqué de ne pas se masturber en vue d'éjaculer parce qu'on est seul et tout le reste. Mais si vous restez en communication sexuelle avec votre partenaire, c'est-à-dire qu'une à deux fois par semaine, vous faites des séances sexuelles en ligne, c'est-à-dire que vous vous envoyez des sexes vidéo, des sexes taux, des choses comme ça, et surtout, vous prenez le temps de vous connecter comme si vous étiez l'un à côté de l'autre et que vous vous touchiez, l'un regarde l'autre et l'autre regarde l'autre. Vous faites ça régulièrement, vous contrôlez votre éjaculation, mais j'espère que vous n'êtes pas trop longtemps loin aussi parce que si vous êtes au Qatar pendant des années, c'est-à-dire que deux ans et votre femme deux ans loin, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses, mais à un moment donné, il va falloir vous rencontrer. Mais ça aide, ça aide de regarder, par exemple, le corps de sa partenaire, comment ça vous excite de regarder son propre corps, de la voir, comment elle réagit par rapport à votre corps, même si c'est par écran interposé, d'être capable de vous toucher, entendre ses gémissements, qu'elle entende les vôtres et tout le reste, et ce plaisir-là, vous le partagez ensemble jusqu'à ce que vous puissiez vous voir et physiquement faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada